Bonjour, étant donné qu'il y a eu plusieurs centaines de personnes qui m'ont demandé mon avis sur la récente interview, enfin, oui, c'est le discours du président Macron, quelle est mon opinion sur tout ça, alors je vais vous la donner, tout simplement, moi je dis c'est bien fait. Si je vois qu'il y a certaines personnes, pas mal, qui ne sont pas contents, et bien je dis bien fait pour vous, bien fait pour votre gueule. Je vous rappelle qu'en 2017, au second tour, Macron a eu 66% face à Marine Le Pen. Moi, j'ai voté Marine Le Pen, premier tour, deuxième tour. Donc voilà, la majorité, mais comme depuis que je suis né, depuis que je suis né, la majorité des Français a toujours voté pour des enculés, dont Macron et les autres, donc je suis habitué, moi ça ne me dérange pas que mon vote ne serve à rien, et qu'à chaque fois, c'est l'autre qui passe, les enculés, pour les Français. Mais après, par contre, quand les Français se plaignent de ceci, cela, je leur dis, bien fait pour vous, et je vous souhaite mille fois pire. Donc si vous n'êtes pas content d'avoir le, je ne sais pas quoi, le couvre-feu, vous n'êtes pas content de ceci, cela, estimez-vous heureux, parce que moi, si j'étais président, déjà, en fait, tous vos problèmes seraient réglés, parce que si j'étais président dictateur, déjà, vous ne serez plus là, vous n'existerez plus. C'est simple, je fais quelque chose, je dis, bon, moi je suis ouvert, donc qui n'est pas d'accord ? Et je prends donc les noms, et je les tue. Ensuite, il y a des gens, ils se disent, mais pourquoi tu as tué lui ? C'était mon copain. Eh bien, mettez votre nom sur la fiche, et hop, vous êtes mort aussi. Comme ça, il n'y aura pas de mécontentement. Tout le monde, ceux qui resteront encore en vie, seront contents de mon action, et voilà. Donc vite fait, je pense, très rapidement, tous les gens seront contents de mon action, et personne ne se plaindra. Alors, le couvre-feu pour le Covid et tout, mais qui j'en ai à foutre ? Rien. Moi, c'est très bien, ils peuvent même, enfin, ils peuvent aller plus loin. Disons qu'il faut bien qu'il y ait une punition, quand même. Donc, les Français ont voté pour un enculé de plus en 2017, et ils voudraient que tout aille bien pour eux. Non, 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 moi, je leur souhaite le pire. C'est pour ça que, par exemple, quand il y a des problèmes, on voit avec la violence, ou je ne sais pas quoi, les agressions qui augmentent, à chaque fois, on voit que c'est, soit il est d'origine, machin, ou c'est un migrant, l'autre, les attentats terroristes et tout ça. Bien fait pour vous. Ça fait, depuis que je suis né, vous avez importé, en fait, en tout cas, vous avez voté pour des gens qui importent, des millions de musulmans, donc de l'islam, cette religion. Moi, je suis athée, hein. Donc, attention, les religions, je les encule. Mais je connais aussi toutes les religions. Je sais que l'islam, c'est la dernière née dans l'histoire, donc elle a copié-collé sur les autres et modifié. C'est comme un virus, il évolue. Donc, l'islam, c'est la plus conne des religions. Et moi, quand j'étais né, quand je suis né, il y avait surtout les catholiques, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'était un peu un sujet de dérision, c'est-à-dire rigoler. Les jeunes dans l'école qui croyaient encore à Jésus et tout, c'était une blague. Et maintenant, moi, je ne suis plus à l'école, mais maintenant, il y a des jeunes, ils sont à fond, voilà, le Coran, tout ça, et ils sont sérieux sur ça. Donc, c'est plus rigolade, c'est au contraire, il ne faut plus s'en moquer. Donc, il y a une grosse régression qu'il y a eu, là, parce que sur la religion qui est la connerie, et moi, je suis pour interdire toute éducation religieuse aux enfants de moins de 10 ans. Après 10 ans, on verra. Faites ce que vous voulez si vous voulez devenir croyant, mais il n'y aura plus personne qui croira. C'est parce que les enfants ne sont pas protégés, que pendant qu'ils se forment, leur cerveau se forme, on les endoctrine avec des conneries sur la religion, qu'à l'âge adulte, après, ils sont croyants. C'est comme ça que ça se passe, même adolescents, parce qu'ils ne sont pas protégés. Donc, voilà, grosse régression, on importe des millions de familles musulmanes avec regroupement familial depuis les années 70, et tout ça, et après, on s'étonne des résultats. Mais qu'est-ce que vous espériez en important, en sponsorisant leur natalité ? Parce qu'on importe des gens. En fait, il n'y a pas besoin de bateaux pour les importer. Il suffit d'avoir des lois attractives, sociales. En gros, vous venez, vous avez l'éducation, ceci, cela, des aides sociales qu'ils n'ont pas dans leur pays d'origine. Bien sûr, ça les attire. Donc, c'est l'importation. Toutes ces lois ne devraient pas être là, normalement, comme pays normal. Mais comme les Français votent pour ça, depuis des décennies, eh bien, ça a fait une importation, sponsoriser la natalité, ce qui fait qu'il y a plus d'enfants issus de ces familles musulmanes. Donc, comme ils ne sont pas protégés de la religion de leurs parents, ils deviennent musulmans. Et après, on a plein de conneries, parce que c'est la religion la plus conne, puisque c'est la dernière née, et qu'elles se copient toutes entre elles. Voilà. Donc, au bout d'un moment, se plaindre des conséquences, alors qu'il y a eu ça, la cause, elle est là, je n'ai aucune larme pour ces gens. Alors, bien sûr, par exemple, quand il y a des victimes, une qui se fait tuer, elle est victime de ça, ce qui n'aurait pas pu exister. En tout cas, elle ne serait pas fait tuer par cette personne, parce qu'elle n'aurait pas été là, cette personne. Peut-être qu'elle ne serait même pas existée, parce qu'il y a des gens, ils naissent en France dû à ça, dû au fait que leur famille a été importée, attirée, on va dire, et ensuite sponsorisée, pour faire naître. Donc, après, on peut dire, oui, mais est-ce qu'il faudrait pleurer pour cette victime ? La victime, déjà, avant de pleurer, je demande, qu'est-ce que tu as voté ? Toi, qu'est-ce que tu votes ? Elle me dit, moi, je ne vote pas. Eh bien, je n'ai pas de larmes pour toi. Après, les seuls qui pourraient, c'est ceux qui votent Front National. Parce que, ce n'est pas parce que c'est un bon programme, c'est que c'est le seul qui s'approche d'un bon programme. C'est le seul. Mais, pour cela, malheureusement, je ne peux pas non plus pleurer, parce que moi-même, je vote comme ça pour le Front National. Et voilà, je suis habitué à subir la démocratie, on va dire, la connerie de la majorité. Donc, est-ce que je pleure ? Non, je suis habitué à ça. Ce n'est pas grave. Mais par contre, moi, je ne me sens pas responsable, et ni solidaire, d'ailleurs, du reste du peuple, de la majorité. Donc, quand ils ne sont pas contents, qu'il leur arrive des problèmes, que là, il y a eu un million de plus qui sont passés sous le seuil de pauvreté, mais tant mieux. Et je te dis, vraiment, je leur souhaite mille fois pire. Sincèrement, du fond du cœur, je souhaite que tout arrive pire. Par exemple, je ne sais pas, s'il y a une vague de... En cinq ans, il y a un million de plus de clandestins, j'espère qu'il y en a 10 millions, 100 millions de plus qui arrivent. Donc, c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire, je n'ai plus aucun espoir. Et même, en fait, à la limite, je ne voudrais même pas que ça s'améliore. Voilà, parce qu'il ne mérite pas. Et le temps, il passe. Donc, depuis que je suis né, ça aurait pu être bien. C'est devenu une poubelle mondiale, ce pays. Pourquoi est-ce qu'au bout de 40 ans, il faudrait que ça s'améliore pour moi et les gens suivants ? Alors que la première moitié de ma vie, ou plus que la moitié, était gâchée par eux ? Non ! Autant que ça empire, ce n'est pas grave. Moi, je ne suis pas là pendant longtemps. Et puis le reste, voilà. Donc, que ça devienne carrément une république islamique, et puis, ça sera bien. ça n'arrêtera pas les attentats parce que même dans les pays 100% musulmans, ils arrivent quand même à s'entretuer, à se poser des bombes et tout. Donc, oui, c'est le cours de l'histoire. C'est comme ça. Ce n'est pas bien grave. Donc, pour le couvre-feu, s'il y en a qui ne sont pas contents, je dis bien fait pour vous. Et même si vous votez pour France National, c'est bien fait pour vous, parce que c'est comme ça, ce n'est pas votre faute, ça c'est sûr. Vous êtes les seuls qu'on peut dire que ce n'est pas votre faute. Après, donc, dans ceux qui votent Macron ou qui ne votent pas, ils disent, oui, tu penses que ça serait mieux si c'était France National, les nazis. Mais moi, je dis juste, ferme ta gueule. Voilà, je n'ai même pas besoin de discuter, est-ce que ça serait mieux ? Tais-toi, va-t'enculer, voilà. Plein de choses comme ça. Je n'ai pas de discussion à avoir, d'argumentation, c'est fini, le temps des... Avant, avant, je me disais, bon, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les médias, la télé, ils sont tous contre le France National. Donc, on pouvait se dire que c'était de la désinformation avec la télé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est pour le France National. À part, quand il y a un invité du France National, c'est le seul qui peut être pour, mais ils font bien gaffe d'inviter 4 ou 5 qui sont contre. Et donc, le journaliste et les 4 ou 5 sont contre le France National. Mais c'est le seul moment, il n'y a aucun présentateur qu'on peut soupçonner d'être pour le France National. Même, soi-disant, le diable, ils ont pris ces émours qui restent, sont quand même à la télé. Mais lui, jamais il a dit qu'il vote au France National. On peut soupçonner, mais jamais il l'a dit. Le jour où il le dit, il a interdit l'antenne. C'est fini. Donc, déjà, ce n'est pas très objectif, ça, parce qu'il peut y en avoir des journalistes qui peuvent aimer n'importe quelle partie, en fait, qui peuvent même passer de venir porte-parole de telle partie et puis ensuite revenir aux journalistes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais un du France National, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Voilà. Ou peut-être on peut trouver Collard. Voilà. Lui, lui, oui, parce que, et encore, je ne sais pas si depuis qu'il est au France National, est-ce qu'il est revenu en tant que présentateur mais était dans les grosses lettres. Mais c'est tout. Sinon, quand il est invité, c'est en tant que France National. Maintenant, c'est fini. Donc, il y avait ça. On pouvait se dire que c'est la désinformation dans les années 80 et 90. Oui, les pauvres gens. Mais maintenant, il y a Internet, c'est bon, il y a d'autres sources. On peut voir des discours. On peut voir le programme du France National qui, encore une fois, ce n'est pas la panacée non plus. C'est vraiment, c'est le dixième de ce qu'il faudrait faire. Mais quand il y a le choix, en fait, il n'y a pas le choix. Moi, je vote France National, ce n'est pas parce que je suis fan du France National. C'est parce qu'il n'y a pas le choix. Soit je vote France National, soit je ne vote rien. Je ne vais pas voter pour les autres. Ce n'est pas possible. Après, bon, il y a des choses à dire mais ce n'est pas important. Moi, les centaines de personnes, mes fans qui me demandent mon avis sur la dernière interview du président, en soi-disant interview où tu parles, couvre-feu, j'ai dit c'est bien fait. Tout simplement, c'est bien fait. Et ça pourrait être mille fois pire. C'est-à-dire, elle aurait pu de suite embrayer sur couvre-feu total toute la journée, enfin, reconfinement. Bien fait. Et encore, ce ne serait pas ce que je vous souhaite aux Français. C'est le pire du pire. Après, on peut me dire oui, mais l'économie et tout ça. Mais tant mieux. Tant mieux aussi. Plus il y en a qui souffrent. C'est bien fait pour vous, en fait. Il faut arrêter. Au bout d'un moment, il n'y a plus aucune larme. Donc, voilà. Et sans haine, attention, je n'ai pas les Français, c'est juste que je me sens totalement détaché. Il faut que je fasse ça, sinon je me serais suicidé depuis le temps. Ce n'est pas possible. Je serais devenu fou de voir qu'à chaque fois, à chaque élection, ils re-élisent un enculé, même aux législatives. Ils mettent tout ça. Et dernière chose sur la démocratie, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de démocratie en France. Parce qu'on voit bien, pendant plein d'années, il y a eu zéro député du Front National. Après, quand il y en a eu, c'est quatre ou cinq sur 600. Ce n'est pas la démocratie. Aux élections, c'est toujours 10, 15, 20%. C'était ça. Par contre, à l'Assemblée Nationale, zéro. Les gens continuent à parler de démocratie. Ils disent, oui, mais c'est comme ça que le scrutin, c'est les règles du jeu. Tes règles du jeu, c'est OK, mais ce n'est pas de la démocratie, alors, de dire n'importe quoi. Bof. Voilà, ce n'est pas bien grave. En tout cas, moi, je continue à faire Internet. Donc, je ne vais pas, je ne vais pas, je m'en fous de tout. il y aura toujours les opportunités. Et si les gens, ça va de moins en moins bien, il y aura d'autres opportunités. Ce n'est pas la mort. Au pire, on meurt. Et alors ? Voilà, mon opinion. Un peu de musique maintenant pour, je ne sais pas, Builderall, Systemio. J'hésite. Bon, on va voir. 1, 2, 3. Surprise. Sous-titrage Société Radio 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 ... 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